et bonjour à tous j'espère que vous allez bien vous aidez collier aujourd'hui on retrouve pour la présentation du voleur arm donc je l'avais déjà présenté sur ma chaîne on va le refaire on va le revoir il ya quelques modifications dans la liste qu'on avait vu à l'époque globalement qu'est ce qu'on voit qu'est ce que fait le deck le deck a beaucoup de clean on pense aux attaques sournoises aux penses aux éventails au déluge aux éviscérations si ce genre de choses à côté de ça on a tout ce qui est buff d'armes donc les deux huiles et les poisons c'est surtout pour ça qu'on appelle ce deck là le deck armes parce que vraiment l'huile avec le déluge ça fait vraiment un clean monstrueux c'est vraiment très très fort ça clean un petit peu tout en aoe c'est certainement la une des meilleures aoe du jeu pour le coup à côté de ça on a les sprints évidemment pour la pioche qui combattent très bien avec les préparations du coup ça nous coûte seulement 4 de mana pour piocher avec le sprint on a des serviteurs à partir du tour 3 donc tout ce qui est si cette prophète éventuellement pour ajouter un vancliffe à la place d'un prophète ça c'est une option de déchiqueter une enseignante parfois on voit l'inverse on voit deux enseignantes et un déchiqueteur le problème de l'enseignante c'est que les tokens qu'elle fait proc entre guillemets parfois prennent le boeuf de l'huile donc ça parfois c'est un peu embêtant à côté de ça de drick azur un horeb parfois on voit crash vase en tour 5 parfois même un robot de soie quand on joue un seul prophète le petit tory sand pour quand même accélérer vu que souvent on va quand même avoir pas mal de cartes en main et c'est vrai que parfois aussi on voit un petit docteur baume en tour 7 voilà tout simplement au niveau des match-up on est un peu derrière contre du druid par exemple du druid double combo contre un druid ramp avec ma stone là on est devant contre du guerrier on est derrière aussi parce qu'il va mettre beaucoup d'armure et on aura difficilement assez de burst pour le tuer bon contre le grim patron c'est un peu différent c'est déjà plus équilibré mais contre le guerrier contrôle avec beaucoup d'armure c'est très compliqué contre tout ce qui est un lock un lock aussi on a du mal donc le démo avec les géants ça c'est vraiment compliqué de passer cette haunt après tout ce qui est deck agro et mid donc généralement on est devant donc vraiment tout ce qui est paladin shaman s'en est très très bien et les decks agro en général on arrive quand même à les tenir avec parfois ce soit étendu il faut vraiment aller chercher un early très très fort à base d'attaque son oise de si 7 ce genre de choses pour pouvoir les gérer tout simplement alors on a parlé justement le pas d'un bon match-up vraiment bon match-up il faut quand même un petit peu gérer leur ligue il faut avouer que dernièrement on voit beaucoup de paladins face donc faut vraiment faire attention à ça n'empêche que le déluge on peut pas vraiment le garder comme ça au début de partie l'attaque son oise pourquoi pas ça peut aller gérer du 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 jongleur de couteau voire même un mini robot avec un coup de dingue le drake azur c'est un petit peu lent quand même on veut quand même les tours 3 4 quand même un peu en enligue et même l'éventail c'est très très bon l'éventail pour gérer le régiment de bataille ça nous permet de piocher d'annuler un peu sa carte c'est parfait alors on a préparation sprint pour le tour 4 c'est très très bon mais ça peut être lent en général on évite quand même de le garder sachant que c'est lent et si on a rien d'autre à faire on perd quand même deux cartes jusqu'au tour 4 et ça peut être compliqué derrière est ce qu'on doit absolument aller trade le croc zombie maintenant avec l'attaque son oise je ne pense pas je pense qu'on va juste équiper notre dague je réfléchis je pense qu'on va juste équiper notre dague on va la garder pour peut-être sur un autre serviteur de toute façon le croc zombie nous rendra dhp plus tard donc c'est pas c'est pas grave de ne pas gérer instantanément le petit bonjour on reste courtois bien sûr deux mana il a la pièce donc il peut nous sortir à tour 3 éventuellement le petit régiment ok le mini robot donc là on va sortir l'attaque son oise éventuellement on peut taper un coup dedans l'attaque son oise et redag par exemple ça c'est une option on pourrait même préparer déjà le poison sachant qu'il n'aura pas de quoi gérer normalement notre arme et ça nous permet de faire préparation sprint au prochain tour sans s'inquiéter de devoir mettre le poison donc ça c'est c'est une option c'est une très bonne option qu'est ce qui pourrait nous jouer au tour 3 de vraiment dramatique pas grand chose à part le régiment qu'on gérera très très facilement évidemment peut-être pièce déchiqueteur ça ce serait plus embêtant donc quelqu'un on ira pour le coup peut-être c'est là qui est éventuellement déluge même ça pourrait être décent à mon ami joue de toute façon là s'il joue le régiment sera obligé de faire l'éventail parce qu'il n'a pas encore joué la pièce ok ok il ne part pas là dessus je pense qu'on va piocher je pense qu'on va faire le trade ici qu'on va piocher parce qu'on n'a pas beaucoup d'options il faut aller chercher des options de toute façon il restera plus grand chose comme menace une fois qu'on aura géré le jongleur avec un coup de de dague on va voir si on n'a pas une attaque surnoise éventuellement ça pourrait être une option aussi on en a déjà joué une on va d'abord piocher ok deuxième déluge un autre poison l'assommé l'assommé qui sont vraiment très très fort contre le tyrion principalement éventuellement la sylvanas s'il la joue vraiment ce genre de cartes qui n'ont pas d'impact et qui ont besoin d'un tour pour être rentable c'est à dire sylvanas tyrion principalement le baume c'est un peu plus compliqué vu qu'il ya les bombes qui restent mais bon on voit les voiles où donc là il a six cartes on en a sept on va voir une huitième donc on est très très bien est ce que ça crash vase ok le crash base est-ce qu'on va sommé le crash vase ici je ne pense pas après l'avait joué de la pièce mais le problème c'est qu'il va nous le rejouer le prochain tour de toute façon on pourrait déluge redag et poison pour aller finir le crash vase on peut partir là dessus éventuellement c'est compliqué assez compliqué la préparation sprint qu'il faudra essayer de faire le plus vite possible mais éventuellement pourra faire proche à tour en cours déluge plus préparation ce prix on va faire là on va faire se plaît là on va faire se plaît si comme ça voilà proche à tour éventuellement on peut se permettre de faire un nouveau déluge si son bord nous le permet préparation sprint ou inversement s'il pousse quelque chose de plus gros voire même un deuxième crash vase on pourra peut-être le sap et faire quand même préparation sprint c'est une option on va voir un petit peu ce qu'on récupère aussi donc voilà là le déluge a l'air intéressant pas de croque zombie avec ça c'est dommage c'est peut-être un peu léger pour faire un ouais ça me paraît un peu léger on va plutôt partir sur préparation sprint dans un premier temps on a cette carte donc on va pas overdraw on prend même éviscerait éventuellement un prophète ok assommé ça ça me paraît un peu léger on va faire une petite éviscerait ici pour le moment on est vraiment en mode temporisation et en même temps on avance dans le deck et on voit cinq cartes sachant que nous on en a 2 4 6 8 on va voir une neuvième on a vraiment fait le carton vintage avec les sprints et on a géré totalement son agressivité sachant qu'il nous reste les assommés pour le lui casser un peu sa tempo donc il a l'air de vouloir nous agresser un petit peu la lamy ici pas obligé pas obligé de faire le pas obligé de faire le déluge sachant que le déluge on aimerait quand même bien le garder pour le pour le comment s'appelle l'huile d'affûtage donc on va plutôt partir sur un petit match de santalnos et éventail de couteaux je pense c'est vrai que point de mana il nous restera deux on aura rien d'autre à jouer mais bon on va voir on va peut-être choper autre chose tous les cas on continue à avancer dans notre deck et ça c'est très très intéressant on laisse comme ceci pas besoin d'attaquer avec la dague ok on attend vraiment qu'il nous pose si possible pas le boom le boom sont vraiment horrible mais tout ce qui est tout ce qui est tyrian sylvanas ça va nous donner un avantage énorme avec les assommés ils sont vraiment là pour ça s'il va dans le thalnos ça m'arrange s'il va dans le thalnos c'est vraiment monstre pour nous c'est très très bon ça du coup on va passer à 9 cartes on aura la dixième au prochain tour c'est vraiment parfait on aura une main complète on va avoir beaucoup d'options juste pas le boom ok on va peut-être refaire un drake azur et éventail c'est une option ok 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 on a 10 cartes le problème c'est qu'en faisant drake azur et éventail on va rester à 10 cartes ce qui ne nous arrange pas donc je me demande si on va pas partir sur double déchicteur plus une petite attaque sur noix sur le jongleur ça me paraît très très bien bonne prise de borne là pour le coup on aurait pu aussi choisir de faire un petit drake azur et robots c'est une option après ça me paraît plus solide les deux déchicteurs ici de toute façon ils ne sont pas sensibles à la la consécration voilà il va devoir aller les trade et là l'éventail qui va être vraiment rentable ok l'attendant du coup on va plutôt partir sur le déluge on peut drake azur n'en aura pas assez j'en avais 10 de manane ont pu faire des cases du déluge et éventail là ça ne sera pas possible on va très qu'elle dure déjà voir ce qu'on récupère au pire on peut laisser l'attendant et c'est pas c'est pas dramatique donc un petit essi 7 malheureusement on n'a pas de quoi le jouer non plus il manque un point de mana autrement on refait une dague et on va taper un coup dans l'attendant je pense qu'on va plutôt partir là dessus au final voilà calmement on a les deux prophètes en main on a de quoi se remonter normalement il n'a pas de burst prochain tour on partirait éventuellement du coup une fois qu'il aura clean the board sur du prophète au moins un si possible ça dépend comment il joue son tour là ça va être certainement le tour où les assommer vous rentrez en jeu l'un après l'autre non toujours pas il n'a toujours pas de sylvanas ou de tyrian ok toujours embêtant ça ok pour éventuellement jouer un essi 7 on ferait comment on ferait prophète sur notre tête essi 7 ici coup de dague là et puis un petit un petit éventail de couteau on va donner un coup de dague on va voir alors ce qu'on récupère ok les 6 et 7 des familles bon il reste d'égalité consécration là dessus on a mis vraiment un gros gros board après il faut bien se dire que même s'il fait ça on aura le repop du déchiqueteur et il ne restera plus qu'une carte en main et nous énormément sachant qu'on n'a pas encore joué les huiles qu'il a 10 eu hp donc ça va vraiment être compliqué pour lui il a vraiment perdu la tempo la limite on peut quand même claquer la sommet sur le beau mais tant pis pour l'air pour les deux petites bombes on peut même avoir l'étal en fait combien ce qu'on a pas de dégâts est ce qu'on a enfin une huile peut-être voilà enfin on a 4 8 10 11 on a 14 points de dégâts avec le et 6 7 et l'armes de toute façon je recompte à 4 8 ben non 3 6 10 14 c'est plus simple comme ceci 14 17 18 19 il faut juste jouer quelque chose avant ces deux cartes là du style un petit non faut que je joue là en fait qu'il faut que je joue la dague de façon de toute façon on va jouer comme ça hop ça ne change rien on a même plus joué en assommé peut-être on a pu jouer en assommé dague et buffé à nos serviteurs aussi c'était une autre option pour faire un poids de dégâts en plus que les 6 7 il y avait plusieurs options ici de façon pour avoir le kill et voilà la vidéo terminée j'espère que ça vous aura plu donc c'était le petit voleur armes on le voyait beaucoup dans le top ladder il y a quelques mois et si on le voit moins parce qu'il y a quand même pas mal de druides et de guerriers qui sont pas vraiment des matchups favorable et on en voit pas mal ce reladeur j'ai parlé pas mal des changements début de partie j'ai oublié de parler de du match de santal noz si vous l'avez pas vous pouvez mettre un kriss ou un amasseur et le tourissan comme j'ai dit un crash vase et un robot de soin ça peut entrer dans le deck ou même peut-être que même une enseignante il y a pas mal de modifs possibles on voit parfois aussi un petit pirate pour combattre avec lui le petit pirate du tour 1 là qui a charge grâce à l'arme ça c'est une autre option un peu plus agressive pourquoi pas n'hésitez pas à me poser vos questions dans dans les commentaires j'y répondrai avec plaisir si vous voulez voir d'autres vidéos je continuerai évidemment en mettre sur ec family vous pouvez également me rejoindre sur oliage gaming je mets à peu près une vidéo tous les jours en tout cas j'essaye donc donc voilà il ya pas mal de contenu je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao les gars